Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une vidéo qui va être un petit peu avec une approche différente, une vidéo qui va stimuler les faciames et qui va être aussi super chouette pour vos abdominaux, même en cas de diastasis. Alors, on va justement commencer debout. Alors, pourquoi ça va être bien ? Parce qu'on va essayer, je la trouve bien, on va essayer de rendre de la place à votre corps, d'accord ? Parce que souvent, quand on parle de diastasis, etc., on va demander de contracter, etc., de rester très robotique. Et ici, c'est une approche un petit peu différente. Ma position de base, elle est normale, en fonction de votre morphologie, d'accord ? On ne va pas essayer d'effacer des courbures dans le dos. On va garder les pieds largeur bassin à peu près, une position qui vous est confortable. Et vous allez essayer de garder votre courbure naturelle du dos, d'accord ? Juste le fil au sommet du crâne qui vous grandit, hop, et puis je monte les bras. Ok ? Alors là, je vous avais déjà fait une vidéo comme ça, où justement, j'essaie d'aller étirer et faire de la place. Et c'est le même principe. Donc, j'étire. Alors, pas question de venir basculer le bassin, contracter, non. Ok ? On regrandit. Le but ici, ça va être que vous sentiez que quand vous allez vous étirer comme ça, vous refaites de la place ici au niveau de votre ventre et vous activez vos abdominaux. parce que du coup, votre ventre, il rentre bien, d'accord ? Un côté, puis l'autre. Et je regrandis. Mon but, c'est de réveiller aussi un peu votre sensation par rapport à votre ventre. Parce que souvent, quand on n'aime pas son ventre, on se déconnecte un petit peu de lui et du coup, on ne le ressent plus. Alors après, on va vous dire, mais il faut contracter, il faut vous concentrer dessus, c'est super dur. Alors que si on arrive à reprendre un travail global, je trouve que finalement, on sent. D'accord ? Donc, je n'essaie pas d'aller sur le côté, d'accord ? J'essaie d'aller loin, 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 loin. Je pousse sur le pied et je fais vraiment de la place. Et n'hésitez pas justement à toucher, à reprendre contact avec votre corps, à toucher. Ah oui, là je sens que c'est détendu. Ah, là je sens que ma taille s'affine comme ça. Ok. Puis je relâche. Alors évidemment, cette proprioception-là de votre corps, ça va venir progressivement. Ça dépend de chaque personne, ok ? Donc, là ici, vous allez peut-être me dire, bah non, moi je sens plus là. Ok, bah alors peut-être on peut moins tirer sur le bras et essayer de plus faire de la place ici au niveau du ventre. D'imaginer que je veux essayer de séparer, on va dire, les côtes et mes hanches. D'accord ? Après, bien sûr, moi j'aime bien de me dire que c'est sur toute ma ligne. Donc, je vais vraiment pousser sur le pied et allonger au maximum et sentir ici que mon ventre, en fait, va se mettre, je ne vais pas dire sous tension, mais va se contracter parce que toute la chaîne est sollicitée. D'accord ? Donc, le premier mouvement, c'est d'abord juste ça. Ok ? On pourrait modifier, on pourrait aller dans d'autres directions et rechercher les obliques par exemple. Alors tout ça, ce seront des mouvements que je vais reprendre dans un programme spécial justement pour le diastasis avec cette approche différente des faciens. Mais ça, ce sera dans le programme. L'exercice suivant, ça va être, encore une fois, de la proprioception où je viens chercher le genou. Alors là, vous allez me dire, mais en face, Éverine, qu'est-ce que ça vient foutre à venir ? Toucher le genou pour un programme d'abdos. C'est vrai ? Sauf que je garde mon dos bien étiré et progressivement, je vais pivoter le buste. Ok ? C'est qui qui pivote mon buste aussi ? Ce sont mes obliques. D'accord ? C'est comme aussi les abdos. Et puis le but, comme je vous le disais juste avant, c'est que vous sentiez votre corps. Mieux ressentir le corps. Je viens chercher le pied. J'essaie de garder mon dos bien étiré. Ça ne veut pas dire non plus faire ça. D'accord ? Je garde les courbures naturelles de mon dos. Je peux venir chercher derrière. Ce que je trouve avec ce genre d'exercice-là justement, où on augmente la sensation qu'on a par rapport à son corps, c'est que par la suite, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir ressentir les abdos. Entre autres, c'est juste parce qu'ici c'est le thème. Ok ? Donc je varie le genou, où j'ai ma petite torsion sur un dos étiré. Et je change en fait les directions. Ok ? L'exercice suivant, je vais venir chercher mon genou. Donc, je viens chercher le genou. Alors là, c'est un exercice qu'on voit parfois, je ne veux pas dire parfois, qu'on voit souvent, dans des méthodes un peu plus, je vais dire, calmes, plus statiques, si je puis dire. Donc on va venir chercher le genou et maintenir. Mais là, on ne va pas maintenir. Donc je garde mon pied bien dans le sol, je me grandis. D'accord ? Je ramène le genou. Et je vais venir mettre le pied derrière. Hop ! Derrière. Ok ? Et à nouveau, hop, je vais essayer de m'étirer. Pouch ! Ça peut être un seul bras. Venir à nouveau rechercher, hop, la sensation ici, au niveau de votre ventre aussi. Ok ? Ça peut être les deux bras. Ok ? Puis je change de jambe. Donc, loin. Attention, le ventre reste rentré. Je n'enroule pas les épaules non plus. Derrière. Et je vais rechercher. Hop ! Je vais réveiller, en fait, les sensations au niveau de mes abdos. Ok ? Je vais refaire encore une fois de chaque côté. Hop ! Derrière. Hop ! Encore une fois. Celui-là, on pourrait aller vraiment dans d'autres mouvements aussi, avec un élastique, un petit point. Des choses comme ça. Dernier de ce côté-ci. Attention. Hop ! De rester vraiment sans tension. Hop ! Et puis, je relâche. Alors, là, je vais prendre un petit ballon. Dans le programme, j'ai vraiment essayé que vous puissiez vous adapter, même avec des choses de chez vous. Donc, de ne pas devoir investir dans du matériel. Je vais me mettre sur le dos. Alors, comme le but, c'est quand même le diastasis. On va faire attention à ne pas se coucher n'importe comment. On va se coucher avec beaucoup de dignité. On va se coucher par le côté. Donc, de manière plus sécuritaire. Hop ! Et je reprends. Alors, des classiques. Où je vais pouvoir repousser. Ressentir le ventre. Ok ? Comme on vient de réveiller, je vais dire, un petit peu la sensation. Ok ? Je repousse simplement sur le ballon. Je me regrandis sans effacer vos courbures. D'accord ? Donc, vous gardez vraiment vos courbures. Hop ! Je viens sur la face interne de mon genou. Celui-là, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. J'essaye aussi de ressentir mon ventre. Alors, on peut faire trois fois de chaque côté. Plus je souffle, plus mon ventre rentre, mais je ne contracte pas volontairement. Ok ? On essaye de vraiment souffler longtemps. À l'aspiration, je relâche bien le ventre aussi. Ok ? Puis, je vais mettre mon petit ballon de côté. Hop ! On va s'enfuir. Et on va terminer par autre chose. On va terminer par, justement, à nouveau, vous raffiner un petit peu l'essence et sentir différemment votre corps. Là, ici, dans les exercices qui sont plus spécifiques, on coupe un petit peu le corps. D'accord ? Donc, après, on va à chaque fois essayer, à l'échauffement, d'avoir des mouvements d'une plus grande amplitude. Et au retour, à la détente, on va dire, avoir des mouvements à nouveau d'une plus grande amplitude aussi. Donc, je me mets sur le dos. Si vous n'êtes pas dans une position confortable comme ça, parce que vous sentez que votre bas du dos est parti et que le ventre pousse en avant, vous n'hésitez pas à vous replacer, mais attention à ne pas effacer vos courbures. Donc, vous essayez juste de faire de l'espace dans votre corps, de faire de l'espace dans votre dos. Ok ? Et on se met sur le dos, simplement. Si vous êtes bien mis, votre ventre va être relâché. Ok ? On essaye de relâcher. Et ce que je vais faire, c'est... Je vais fermer les yeux. D'accord ? Je garde le contact avec les bras. Le petit doigt aussi est dans le sol. Vraiment ma ligne de bras. Mais je vais essayer de trouver la longueur dans mon corps. C'est la jambe qui part. Hop ! Et qui monte, qui monte, qui monte. Et j'essaye en fait de faire un grand trait sur le mur qui est là, derrière moi. Et j'allonge au maximum. Hop ! Et normalement, votre corps va venir avec. D'accord ? Là, je vais m'arrêter là. Ok. Et puis, je reviens. Voilà. On commence doucement. Donc, à nouveau. Jambes. J'allonge comme si je voulais sortir la jambe de la hanche. Et ici, ici, ma ligne spirale. Je viens aussi rechercher mes abdominaux. Et donc, vous pouvez ressentir justement, hop, aussi, vos obliques, entre autres. D'accord ? Alors, je n'ai vraiment pas de souplesse, de problème de souplesse d'épaule. Mais si vous sentez que pour votre bras, ça ne va pas vous modifier. Évidemment, vu qu'on parlait de continuité, l'idéal serait alors de faire toute la petite pirouette. D'accord ? Je vais sûrement écraser mon micro. Donc, loin. On sort la jambe. Ok. Je vais aller loin, 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 loin. Hop ! Et puis, je laisse revenir l'élastique et je reviens. Normalement, je suis à plat. Sauf que là, j'évite d'être à plat pour mon micro. Pour repartir, je pourrais repartir avec la jambe ou avec le bras, comme si on allait venir me rechercher. Et à nouveau, j'essaye de sentir, justement, de ressentir à nouveau mon ventre. Et pareil, de ce côté-là. Loin, je sors la jambe. Hop ! Et je reviens. Ok ? Hop ! Et voilà, c'est terminé. C'était une approche différente, évidemment. J'ai vraiment remis différents enseignements que j'ai reçus. Je vous mettrai de toute façon, toutes les sources, etc., en bas dans la communication. C'est vraiment différentes méthodes, différentes aspirations, mais aussi ce que moi, j'ai ressenti et que j'avais envie de partager avec vous. Justement, dans ce programme dont je vous ai parlé, j'essaie vraiment d'avoir une approche super globale, où aussi l'alimentation a un grand rôle à jouer, en fait, que ce soit par rapport à votre ventre, si vous trouvez que votre ventre est rond, si vous trouvez que votre ventre pousse en avant, que ce soit par rapport aussi à la régénération de vos tissus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu en vidéo. Je me remercie quand c'est tout à fait différent. Je ne suis jamais roulée à terre comme ça devant vous. Mais c'est vraiment des choses que j'ai remises dans mes cours. Donc, dites-moi ce que vous, vous en pensez, quel est votre ressenti. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt, ici, sur ma chaîne YouTube, ou pourquoi pas, sur Instagram, sur Facebook, etc. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501